L'explorateur Christian Clot a entamé un périple le menant dans les régions les plus extrêmes du globe. Il est le pionnier d'une vaste expédition scientifique que nous allons suivre dans les prochains mois. Comment nous adapter à demain ? C'est le titre de cette nouvelle série signée d'Igné Pinatel et Florian Le Goïc. Ce soir, direction la Patagonie. Quelques heures encore, avant de le laisser seul. Avant qu'il ne débute cette aventure hors du commun. Quatre expéditions de 30 jours dans les quatre climats les plus extrêmes du globe. D'abord, la Patagonie, froide, humide, ventée. Comment l'homme peut-il s'adapter à cette épreuve ? Que se passe-t-il dans son corps et dans son cerveau quand il souffre ? Après 20 ans d'expédition, Christian Clot a voulu comprendre. Il a convaincu des scientifiques et le projet Adaptation est né. On va tous subir, pour diverses raisons, des crises et des changements. Et il faut mieux comprendre ce qui se passe dans notre cerveau, dans notre physiologie, dans ce que nous sommes en tant qu'humains. Pour non seulement mieux s'adapter à ces nouvelles situations, mais aussi pouvoir apprendre aux gens à s'adapter. C'est une première mondiale, menée d'abord sur un seul homme et sur 20 personnes ensuite, 10 hommes, 10 femmes. Que ce soit en solitaire cette année ou en groupe l'année prochaine, nous allons pouvoir mener un protocole scientifique complet pour mieux comprendre ce qu'est notre capacité d'adaptation. Chacun sera examiné avant et après l'expédition pour comparer. Est-ce que vous m'entendez ? Le professeur Cochelin cherche à comprendre comment le cerveau se modifie en fonction des conditions de vie et dans quelle partie. On a des petites idées déjà, parce qu'on connaît un petit peu le cerveau quand même. Donc a priori c'est plutôt dans la partie frontale, c'est tout ce qui est lié au jugement et à la prise de décision. On va voir des ramifications se développer. On va peut-être voir, c'est des hypothèses, mais c'est une des régions qu'on va regarder particulièrement. Face aux dangers, quand l'un reste tétanisé, l'autre fuit ou combat. Pourquoi ? Quels sont les ressorts de la décision ? Pour participer à ce projet scientifique, 500 personnes en quelques semaines se sont portées candidates. 20 seulement partiront fin 2017. On va aussi préparer les gens, les personnes qu'on va sélectionner, on va les entraîner pendant plusieurs mois, non pas pour devenir des pros du sport, mais pour accueillir cette condition physique qui leur permet à eux de se sentir bien. Avant cela, Christian Clot part en quelque sorte en éclaireur. Et pour la première expédition, trois scientifiques ont fait le déplacement en Patagonie pour lui expliquer comment il devra gérer seul ses prélèvements, ses analyses. En tout, 9 kilos de matériel, comme cet électro-encéphalogramme qui va mesurer la qualité de son sommeil. Même quand t'es crevé après une journée de kayak, si t'es pas bien, si t'as peur du lendemain, ton sommeil va être très affaissé. Cette aventure va peut-être ainsi permettre de confirmer scientifiquement ce qui n'était qu'hypothèse. Et face à la beauté des paysages, le neurobiologiste se surprend même à en émettre une nouvelle. On arrive à des endroits qui sont absolument super, magnifiques, qui touchent beaucoup. Donc ça c'est intéressant. Qu'est-ce que ça signifie d'un point de vue physiologique, neurophysiologique, le fait d'être émerveillé. Donc il y a tout un aspect aussi positif. S'émerveiller et rassurer celles qui le regardent partir. Je reviens. Avant 30 jours en autonomie, dans le froid humide de Patagonie. Je suis heureux de partir. Un peu anxieux forcément. Mais j'aime ces lieux et je dois retrouver ce phénomène d'adaptation que j'ai essayé de comprendre avec des résultats scientifiques. C'est une autre manière de me comprendre moi-même et de comprendre lui-même. Et ça c'est extraordinaire. Une exploration intérieure au service de la science. Christian Clos devrait être de retour le 8 novembre prochain. Et nous suivrons bien sûr les prochaines étapes de cette expérience qui est aussi une exploration en Sibérie, en Amazonie et dans le désert iranien. Et nous suivrons bien sûr les prochaines étapes de la science.